Encore autre Israël, chapitre 6, paragraphe 5, page Kouf Ntatev. Donc pour rappeler la semaine dernière, on a parlé de la rendule, une fois matérialiste ou extrémiste, une fois spiritualité extrémiste. C'est plus ou moins dans le même sens. Mipeneh, chebekwa, chelaruch aniyut, anoga laratzon, chelakibbuta lehumi, pour qu'il n'y a pas d'espoir de la tête. Avec sur l'arbet, on s'estploré la써 le filet. Il y a tellement��을 conduz de l'arbet, pour qu'on avait bien la une sorte d'équilibre, car ce n'était pas la question de cette histoire, et la version n'a été fatigée en émouna et la version de la guerre. Et maintenant, ce que nous avions du tout derrière, à la vie de la vie de la vie, dans lesquels, il faut toujours avoir besoin de la vie pour pouvoir aller à la vie de la vie sur les pays de l'Esprit. En général, la vie de la vie est écrite dans la vie de la vie de la vie de la vie et pour pouvoir aller à la vie de l'esprit. En même temps, après les jours, à l'avenir de l'esprit à l'avenir de l'Israël et qu'il y a une grande aide à l'avenir il y a un accès à l'avenir pour que la réunion de l'avenir concerne beaucoup à l'avenir comme si l'avenir de l'avenir en fait, il y a aussi à l'avenir il y a aussi à l'avenir et à l'avenir pour l'avenir qui récupère à l'avenir qu'est-ce que vous en dites ? mangez bien ! il explique, comme vous l'avez dit c'est la suite de la précédente j'en ai vu il explique un petit peu il donne un autre angle un autre aspect il donne un expliquement il est justement qu'on a été tellement affaibli et mis au-oukhrani en ce qui concerne justement l'aspect national du l'avenir de l'Israël un écart qui s'est tellement qui est devenu tellement sale que, pareil, la seule rédemption possible et c'est ça aussi qui rejoint ce qu'on a vu avant et finalement de casser le tout de casser la nation et il a dit plusieurs choses vous avez vu ? je crois qu'il y a un il explique comment ça va comment ça va venir qu'il dit malgré qu'il y a un renouveau et qu'il y a une réparation qui a été faite elle n'est pas encore suffisante pour réparer totalement même si on pourrait dire qu'aujourd'hui oui quand même aujourd'hui on est quand même beaucoup plus avancé il y a eu cet élan de vouloir érette Israël qui nous a qui a fait renaître la nation c'est à son époque on pouvait voir les prémices donc c'est ça que je crois qu'il y a expliqué qu'il n'était pas suffisant et finalement cette tchouka d'érette Israël elle a été finalement ce qui a permis à l'invasion de renaître tiens en haut alors l'épineche bekoa se la rouk niout à nogal aratzon se la kibout haloumi c'est à dire le problème c'est que l'impureté et la richoute n'a pas frappé seulement les individus mais l'antidien national l'esprit national les conceptions nationales la colle des individus n'itma Israël alenetoumat abodazara abodazara on avait dit c'était en fait un matérialisme très aigu enveloppé de pseudo-spiritualité soit disant c'est au nom de la volonté de se rattacher de Dieu et même très souvent en sinatrinam aussi c'est pareil les gens camoufent leur haine gratuite sous un pseudo-idéalisme c'est pour la religion de haineux ça arrive parfois qu'il y ait quelqu'un qui était haineux de tous les religieux parce qu'il était non-religieux il n'arrêtait pas de sortir du fiel de haine de sa bouche toute la journée un peu d'autre c'est parce qu'il est arrivé une tuile est tombée sur la tête il fait chuga donc maintenant il est religieux et bien maintenant il n'arrête pas de sortir du fiel de haine contre tous les non-religieux vous avez compris c'est tout simplement quelqu'un de haineux mais une fois ça s'appuie sur ses théologiques sur ses théologiques ceci n'est qu'un camouflage pour soi-disant légitimer sa pourriture de personnalités on le fait souvent la haine gratuite aussi c'est pareil c'est au moins de soi c'est tout simplement quelqu'un d'un supporteur donc nitchalkhela atouma kolka nitchalkhela on dirait aujourd'hui khilkhela qui veut dire elle a eu peur qui veut dire les goulinets s'infiltrer khilkhela atouma donc la pureté a pénétré si profondément dans l'être collectif d'israël jusqu'à qu'il n'y avait plus d'autres remèdes que de tout casser c'était pas réparable c'est arrivé une situation irréversible où cette constitution ne peut plus tenir la route on le visait de tout recasser à l'échelle de molécules pour reconstruire de nouvelles entités donc le c'était le qui à son origine est quelque chose de très haut et très sain même mais la bichoke elle a été atteinte de toutes les impuretés des nationalismes environnants qui sont fondés que sur la grossièreté la méchanceté la pureté l'égoïsme c'est qu'ils désormais la tendance nationale maintenant se dirige seulement vers la foi la sainteté et la croyance au monde futur ça veut dire que ce n'est plus un nationalisme qui a agrippé au monde concret qui veut améliorer le monde concret qui est l'origine même du nationalisme d'israël il a subi une mutation delta qui devient maintenant un nationalisme qui aspire aux hautes sphères de la spiritualité et totalement déconnecté du monde concret ça a été tellement ancré en nous qu'on oubliait qu'il puisse exister un autre nationalisme que celui-là et c'est ce qui explique que ces 100 dernières années lorsque le véritable nationalisme commence à réapparaître les religieux restent dans les marges de l'histoire et ce nationalisme qui s'occupe du monde terrestre c'est un nationalisme d'égoïsme c'est pas pour nous nous on sait très bien c'est quoi nationalisme c'est un mot moderne pour dire amour de la nation en fait avat israel donc on était habitués avec un autre terme qui s'appelait avat israel sauf ils sont venus des laïcs ont changé le terme ils l'ont appelé nationalisme ils n'ont pas seulement changé le terme ils ont changé a priori le terme ils ont pas changé ils ont remis en place le véritable contenu du terme tel qu'il était avant notre exil à tel point que ceux qui sont nés dans le deuxième contenu passagers de l'histoire de notre exil ont du mal à digérer ce contenu du terme et donc ils sont les quatre mais là on n'en est pas là ils parlent de ce qui se passe en exil donc le nationalisme c'est à dire l'amour l'appartenance au collectif national ne s'est orienté désormais que vers la foi la sainteté et l'espérance du monde futur et il appelle par là le monde futur le monde des âmes le monde du ciel le monde de la mort pas un meilleur monde dans ce monde concret on a un bas dans dans le jargon usuel c'est le monde après la mort et comme si c'était ça l'idéal il y a pas mal de gens qui lisent pas mal de textes de la Torah avec ce préjugé et il dit de manière erronée il pense que tout la finalité de l'homme est de préparer son bas du chien dans ce monde ici bas comme ils disent les rabbins français de remplir un maximum de pièces au vers la soirée pour leur lave-bas et là bas s'acheter des gaufrettes et des bonbons là c'est le monde le monde tant espéré mais c'est ce qu'ils nous disent non ce n'est marqué nulle part c'est un préjugé dans ta lecture parce que tu as subi un broage de crâne c'est les juifs c'est les juifs c'est les juifs de l'exil et les rabbins des synagogues en france et de toutes les énagogues du monde donc dès que tu vois le mot olamaba tu penses ça de manière significative alors que qu'est-ce que ça veut dire olamaba olam olam zépo mais il y en a qui disent que c'est coulant n'est fachot n'est fachot c'est très très t'améthi mais c'est vrai c'est ça c'est marqué c'est que il y a deux mondes et il y a deux écoques il y a le olam zé et le olamaba les deux sont à olam et il y a un monde qui est mon travail et un monde pour recevoir le salaire c'est la conséquence de tes efforts tu as un super salaire aujourd'hui que tu sais gérer une entreprise c'est ça ton salaire mais tu l'as pas eu gratuitement ce salaire parce que tu as appris à le faire mais là pareil j'apprends dans ce monde à pouvoir être rap à recevoir un salaire qui sera pour le monde mais le salaire c'est pas quelque chose qui n'a pas de rapport c'est à bidouk c'est pas déconnecté tu as fait de la course qui a gagné la course tu vois ça des bons bons qui a rapport entre les bons bons la course il y a un rapport le vrai salaire c'est la maturité qui a fait de la course maintenant il sera cocher il y a une connexion directe entre le salaire par quoi ça servit alors tu t'abstiens totalement de bons idées sexuelles comme si ils le faisaient mais c'est-à-dire théoriquement parlant disons pour là-bas avoir 70 vierges donc tu vois l'absurde donc il y en a qui translatent cet absurde dans le judaïsme il n'y a aucun rapport et c'est pour ça que le judaïsme disait toujours ce qui est marqué dans ma secrète Avoth Olamazé de Méné Proustor ce monde-ci ressemble à un culoir Olamazé c'est la grande salle vous avez déjà vu un couloir comme ça en plein champ un couloir c'est une partie intégrale de la maison donc le couloir et le palais sont une seule entité donc il y a une continuité tout ce que tu fais dans le couloir c'est ce que tu recevras dans le palais et c'est une continuité logique donc il y a fait la Tyronoute puis il y a Bavé qui en ressort grandit dans tes forces corporelles et mentales et psychologiques c'est une conséquente directe dans l'âme à Oler ou Ba à Oler ou Ba c'est un présent progressif qui est constamment en train de progresser dans l'Olamazé c'est ça ce qu'il y a ressort de tous les quittes vers Haku et qui est dit de manière insinuée dans tout l'hectarine quand tu sais le lire sans lire avec des préjugés dans le crâne c'est-à-dire ? y compris dans le Cédat des Chariens dans la première page les gens comprennent je pose des œuvres alors là on me bat des chars et donc moi je mets du café c'est une continuité chez nous chez eux c'est deux choses distinctes c'est ça ? et qui n'ont pas de rapport et en plus il y a un rapport il n'y a pas de rapport c'est le fruit de ce que tu as fait ? le fruit d'être en conséquence j'ai mis une graine c'est une autre des pommes mais là je me suis abstenu d'avoir des relations sexuelles pour avoir un maximum de relations sexuelles permis chez les Arabes c'est l'extrême de l'absurde dans l'Aube et Mikré je parle de ça pour voir comment ça détend aussi chez certains juifs chez nous mais c'est qu'il n'y a aucun rapport c'est-à-dire il n'y a aucun rapport entre l'exil et la Géoula je ne sais pas comment Dieu nous a fait baver pendant 2000 ans avec des pogroms et des trucs etc pour rien ça n'a rien fait sur notre personnalité et voilà qu'arrive le Messie avec un coup de baguette magique et il solutionne tous les problèmes alors pourquoi il nous a fait baver ? tout ce qu'on a subi dans l'histoire petit à petit tous les événements de l'histoire ont eu un impact sur notre personnalité pour nous préparer à être les gérants de l'humanité c'est Bidouka Dougma c'est la tyronose je ne pense pas qu'on dit ça en français la tyronose pour les francophones c'est les classes c'est les classes tu barves etc c'est pas parce que c'est un sadiste ton commandant c'est la seule manière pour être apte à être un guérir un guerrier un combattant un guerrier tu peux être combattant tu ne peux pas être pilote de ligne sans passer par ce processus parce qu'il y a des problèmes parce qu'il y a des problèmes parce qu'il y a des histoires et des problèmes jusqu'à ce qu'il y a des problèmes et on n'en va pas mais c'est pas forcément parce qu'il y a des souffrances il y a des mécorotes on voit des souffrances dont le but n'est pas forcément de nous amener un niveau de maturité plus élevé par exemple les tzadikim grènent sur les souffrances du peuple il y a des souffrances il y a des souffrances il y a des souffrances qui t'empêchent je ne veux pas de cadeaux ce que tu dis c'est marqué il arrive parfois qu'on est dans une situation de bitoultora que ce soit volontaire par fédérantisme ou bien par des iloutzim 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 des contraintes qui m'oblige à ne pas étudier et pendant ces moments tu n'étudies pas tu ressens très profondément le vide de sang dans ta vie et ceci intensifie encore plus ton amour de la Torah c'est la tchouba la tchouba c'est ta mythe c'est-à-dire il te dit celle qui est liée à une faute directe et celle qui est générale où tu ressens un vide général le siba c'est que finalement je suis complètement sale d'une certaine manière le siba c'est que je suis complètement sale d'une certaine manière le matin 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 il a fait de la teshova donc il a déjà acquéri la maturité et la kapara en quoi elle va le faire il y a une différence comme il a dit le malach concernant Yod il y a des choses que tu perçois seulement quand ça te touche sur ta chair même ça t'amène à des prises de conscience autres que des compréhensions intellectuelles il y a plein de choses que tu comprends seulement en souffrance ce n'est que l'éducatif il n'y a pas de nekama capara c'est un remède traduit par le mot remède donc le médecin il ne veut pas ton mal il veut te guérir tu as oublié de faire une opération je suis d'accord il n'y a que cette manière de t'amener à cette compréhension à cet idéal, à cette aspiration et Dieu sait parfaitement à chacun de nous quelle est la situation qu'il doit vivre pour l'amener à une certaine compréhension alors toi c'est de cette manière l'autre c'est une autre manière totalement différente toi Khalilah c'est par un malheur à lui passer de lui c'est par une jour il y a des enfants qui s'ouvrent à deux ans il ne s'est pas fait pour une maturité il y a deux ans peut-être pas trop parce que selon la psychologie l'essentiel de la personnalité se forge à cet âge là mais non plus tard un enfant par exemple qui a perdu son père très jeune lui qui se l'a fait de mal ce pauvre type il a fait de mal on a besoin de lui dans 10 ans, dans 20 ans pour un homme dur et comme un roc qui sera l'homme de la situation, dans la situation la plus complexe il n'y a que lui qui pourra le faire Maman il a souffert, il n'a pas souffert il faut bien, comme tu dis le Khayal il a souffert le pauvre et on n'a pas tué son père que de lui ils sont bien clairs son père aussi il avait son compte mais peut-être que si on aurait pu en considération son entourage on ne l'aurait pas tué non, on a fait son entourage à besoin aussi on a besoin d'un enfant comme ça on a besoin d'une femme qui a subi un tel truc comme ça et cetera, et cetera je vous dis Mishpeteh Hachememet Tzatru Yardav les jugements de Dieu sont vérités et ils sont tous justice ensemble c'est à dire tous les facteurs sont pris en considération alors qu'un Bédine, sur le Mata en aucun cas il ne peut prendre sa tour de considération il ne juge que ponctuellement la personnalité ça veut dire ce bonhomme, je ne sais pas il a fait un délit, il mérite la mort on le met à mort oui mais la société maintenant va perdre son meilleur manager on s'en fout et la femme l'aurait fait de mal pour elle d'être veuve et le voisin d'en face à qui il souriait tous les matins qu'il lui donnait une envie de vivre il ne va plus recevoir ce sourire il va s'effondrer je n'ai pas rien, on va dire le chauffette je ne peux pas prendre en considération les millions de facteurs qui entourent cette personnalité je ne juge que ponctuellement en fonction de ce qui lui revient à lui voilà, Kadosh Baruch Hu, quand il juge il prend en considération les milliards de facteurs qui sont liés à cet événement c'est impossible, c'est possible parce que Dieu est infini tu mets des milliards d'ordinateurs qui essaient de tout coincider tu n'as aucune chance Kadosh Baruch Hu est sauf Mishpete Hachem Emet Tzadku Yardar tout est pris en considération Choum d'avoir l'homme émigré c'est-à-dire que la finisse, la finisse de la roche Kapara, ce n'est pas un stade tu as fait du mal, tu te ramasses une baffe il n'y a aucun rapport entre le mal et la baffe non, tu recevras le remède totalement adéquat pour te remettre sur les rails et encore une fois susceptible de te remettre sur les rails et ça dépend de ta bonne volonté sans que toi, il n'y a plus de pré-arrange-chite si chaque sourire automatiquement t'amène à la prise de conscience et qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'arriver à la prise de conscience il n'y a plus de pré-arrange-chite mais il te met dans une constellation optimale pour t'amener à cette prise de conscience maintenant c'est à toi de jouer on s'est un petit peu écarté, on ferme mais frisez-moi avant de fermer il y a bien marqué qu'elle ou il s'orime chez l'ava zèche à dame yacholot d'il mentora m'as-séchef b'g'ma b'chor oui, m'chor qu'à tout il n'y a pas de réponse il s'est obligé de répondre et écoute, je disais le rafku qu'il a une autre explication de l'isra le rafku qu'il a une autre explication de l'isra le rafku qu'il a une autre explication de l'isra Il ne veut pas vous étudier. Voilà, donc qu'est-ce qu'il ne veut pas ? Il ne veut pas du niveau qu'il va attendre son Limoud. Il y a une autre explication. Il y a une autre explication dont il serait à voir aussi. C'est l'élanguisement de Dieu. Il est sauvé à voir. Donc quelqu'un qui est amoureux de sa femme, elle ne plaque. Il est détruit. Et lui, il est amoureux de Dieu. Il y a une autre explication. Il y a une autre explication. C'est l'élanguisement de Dieu. Ça ressemble à ça. Un petit peu de sentir des poids vides de Dieu. D'accord. C'est l'élanguisement de Dieu. 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 On y va. On ne va pas terminer la fiscale. On continue. Donc tout le nationalisme s'est orienté désormais vers les monarques du Shah de Ramaba. Vers Atta. Donc maintenant, on revient à l'Eretisselle. bien que l'esprit a été purifié par l'exil. L'exil a été courte à Barzel, qui nous a épurés de toutes les saletés, les impuretés qui sont accolées à notre nationalisme. à l'Eretisselle, à l'Eretisselle. Nous ne croyons pas qu'on a terminé le boulot. L'essentiel a été fait en exil. On arrive ici. On n'est pas tout à fait rétabli encore. Comme tu sors de l'hôpital, parce que voilà, tu as fait la chimio, il n'y a plus de cancer. Maintenant, on va guérir la chimio. Donc, il y a pas mal de problèmes. D'autant plus que l'accès seulement du nationalisme, lui-même, risque de nous faire tomber dans l'atouement, encore une fois. Parce qu'il y a pas mal d'intérêts individuels, collectifs, au déprimant d'autres choses, etc. C'est un facteur dangereux, le nationalisme. Que l'on puisse retrouver toute notre stature, telle qu'elle était avant notre destruction, quant à la sainteté. Il en parle. Il est sympa, parce que c'est tout le moteur de l'âme. Parfois, l'esprit national risque de nous amener à une impureté, à une cruauté même. Méchant, c'est une riche oute. Collectif. C'est-à-dire que la conception nationale est totalement merouchade, et ça colore les individus. C'est ce qu'on a dénoncé plusieurs fois, de la droite. C'est-à-dire qu'il y a des fois, justement, dans le revenu, elle a récupéré plus que du racisme. Évidemment. Moi, j'ai été effrayé des photos du lynch qu'il y a eu avant. Tu vois des enfants de 17 ans avec des kipotes et des tsitsiotes. On m'a dit, tarogoto, tarogoto. Non, non, non. C'est-à-dire que ça te fait peur. Non, non, non. Ça te fait peur. Non, non, non. Ça te fait peur. Non, non, non. On aurait dit qu'il voulait écraser quelqu'un. Au début, il s'est fait un peu lourd. C'est le nord qui a retiré ton manteau. Oui, mais c'est normal. Ce n'est pas de découp de point. Ce n'est pas de découp de point. Non, 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 non. J'ai vu. Au début, il fait un rang. En fait, il voulait se sauver. Mais on aurait dit qu'il voulait écraser quelqu'un et qu'il laissait extraordinaire qu'il voulait écraser quelqu'un. C'est ça que ça m'a l'air. Donc tout le public autour, ils ne comprennent pas. Ils voient une voiture qui fonce. qu'ils pensent qu'on va faire un terroriste. Ils l'attrapent et ont mis 2-3 coups de point. Tu as vu le lâche du juif à l'Aude ? Non. Il est mort. D'accord ? Eux, tu ne vois pas, ils lui ont mis 2-3 coups de point. Ça va, il saigne un peu d'une à la fin. Non, mais tu vois. Non, mais tu vois. Et je comprends la rébellion du peuple dans une situation où on a un État, où on a les Arabes internes qui agressent et on voit que ça ne bouge pas et qu'on est en train de calmer nos enfants des cris des roquettes. En fait, tu comprends que tu exploses. Comprends, ça ne veut pas dire légitimité. Non, pas légitimité. Mais j'ai vu la scène. Ça va. Non, mais ça va, je suis sûr qu'il n'y a pas. Ça va, il a dû avoir 3 jours d'ITTÉ. C'était juste un exemple pour dire comment parfois la Loméhout, qui est Meroucha, peut avoir des influences sur les individus. Oui, mais celle-là n'était pas Meroucha parce que ça ne vient pas d'une Loméhout qui est Meroucha. Ça vient de dire, viens, je ne peux pas me laisser écraser par des citoyens soi-disant internes qui sont des traités de la nation. Non. Je viens, je sors dans les rues et j'exprime mon mécontentement. Et il y en a besoin. Sinon, ça ne bouge pas. Ça met aussi la pression à l'État de régler les problèmes. On continue. Bref. On a dit, à la fin des temps, on est arrivé, super. On est habitué comme un gamin. Je suis le pic de ton enfant. Je suis le pic de ton enfant. Je suis le pic de ton enfant. Kishitoru Israël, l'avant Érette Israël, lorsque l'État Israël s'éveillera à l'amour d'Érette Israël, et que le désir de la nation sera très fort pour l'Érette Israël, il y en a quel cas d'être ? Alors, l'esprit national, ça sera assez facile de le sanctifier. L'âme. La pensée même, l'idéologie, la conception de la sainteté, est extrêmement liée à l'Érette Israël. L'âme. De la même manière que la sainteté se trouve profondément ancrée dans l'Érette Israël. L'Érette Israël, ce n'est pas un territoire géographique. C'est quelque chose de sain. Les gens ont perdu l'habitude. Après, tu ne pourrais même pas marcher sur le parterre. C'est comme si tu marchais dans un sépertoire. Tu n'oserais pas faire uriner par terre sur un sépertoire quand même. Les gens oublient ça. Quand tu vois l'Érette Israël, ça purifie ton âme, de la même manière que quand tu vois l'érette du sépertoire qu'on fait avec Bach à l'Érette Israël. C'est un objet de sainteté. Au lieu de t'ennuyer de surfer sur ton iPhone quand tu es en bus ou en voiture, regarde le paysage. C'est Mekadah, c'est un Hommage. Puisque cet objet est un objet de sainteté, tout approche envers cet objet te sanctifie. Donc, le nationalisme qui tend à relier la nation à l'Érette Israël d'Africa, à une terre quelconque comme l'Ouganda, tu vois bien que finalement il a été orienté vers l'Érette Israël, c'est l'Érette Israël. C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas. Le nationalisme tel qu'il est à cette époque, et même à l'époque du Rav Kouk, c'est vraiment à l'opin. Petit à petit, il va aller en se purifier. Moi, je n'ai pas sur moi, j'ai dans... Il parle de manière virulente, comme on l'a dit, comme on l'a dit, les météoriques cartables auront de lui. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, 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 c'est un homme, il m'a dit, 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 il m'a dit il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. C'est un homme. Donc il était épanouement. Il y a des gens qui pensent que le Rav Kouk était un rêveur, ils savaient exactement la puanteur qu'il y avait dans l'idéologie nationale de l'époque. et il y a pas mal de sainteté qui ont été faites au nom de ces dialysmes. Tu sais qu'il y avait des possibilités de sauver des juifs de la Shoah, on ne veut pas prendre des cadavres, on veut des gens forts. Les crapuilleries ont été faites. A partir du moment où elle s'est orientée vers l'Eretz d'Israël, l'Eretz d'Israël était cadachot. Et d'où l'Eretz d'Israël ? La terre elle-même nous se purifiera. Ils ont vraiment un cœur de pierre. Aucune sensibilité envers leurs frères. Alors que soi-disant, le nationalisme, c'est l'unité du peuple, et l'amour du peuple, etc., ça dépend de quel peuple. D'abord les peuples qui viennent des bons pays, ça c'est un, et les peuples qui sont forts, et qui peuvent combattre, on ne va pas se ramasser de la racaille, et des malades, et des viards. Non mais qui crèvent, tant pis pour eux. Il y a peine à croire, qui est cette maladie de la haine, qui était en Eretz d'Israël, et qui nous a poursuivis pendant tout l'exil. Les gens oublient que pendant l'exil, aïtas sinatrinam. Je ne sais pas si vous connaissez les histoires, un petit peu de l'inquisition. Les juifs se sont sauvés, ils ont été renvoyés plus exactement, sans un sou dans la poche, pieds nus et affamés. Des millions. Donc ils cherchent, refusent. Ils arrivent à la porte d'un pays dans lequel il y a des communautés juives, les juifs du pays, ils disent au gouvernement, ne les recevez pas. Les juifs, parce que ça va faire descendre le prix des tomates, il y aura plus de huit couches. Les juifs de Rome, disent au pape, ne les recevez pas. Alors le pape, il s'est énervé. Il dit, comme ça, vous vous comportez envers vos frères, vous, je vous renvoie et je les rentre. Donc c'est ce qu'il dit, le Rav. Grosso modo, on a été guéris de la sinatrinam. C'est ce qui nous amène en Eretz Israël. Il reste encore pas mal de haïdakim. Et Eretz Israël, ils ont été étonnés à l'Eretz Israël. Alors bien que la conscription nationale, elle est vraiment bancale, elle est pas bancale, elle est catastrophique. C'est 90% qui ne comprennent pas que la conscription nationale fait partie du Kodesh. Bon, là, on va le faire. 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 Et donc, qu'est-ce qui... Alors, on va le faire. On va le faire. On va le faire. Bien que la pensée nationale, elle fait pas mal de catastrophes dans toute l'histoire du monde, dans tous les pays. C'est ce qui fait que pas mal de religieux ne veulent pas y toucher. Ils ont oublié la pensée nationale authentique du peuple d'Israël. Ils ont connu que la pensée nationale chez les autres peuples qui n'ont fait que verser du sang en vêtue en volant. Ils ont un coup qui soutient. Parce qu'ils savent très bien que... ils ont connu. Ils ont connu le sang. Ils ont connu le sang. Ils ont connu le sang. C'est ce qu'il dit. Il y a une quale. ancrée dans l'Eyel Tzisren elle-même purifiera cet esprit national qui a été atteint qui a été embîmé d'énormément d'impureté et comme il dit Admatosh c'est la Kadosh Baruch Hu techaper à l'amour ça veut dire nettoyer nettoyer le Pudisra de toute cette santé c'est la Kadosh Baruch Hu on continue on a très célèbre dans le Meshach Ben-Yosef il y a la Tchouna de l'Eyel Tzisraël de l'Eyel Tzisraël en même temps la Tchouna n'a pas de la Tchouna de l'Eyel Tzisraël de l'Eyel Tzisraël de l'Eyel Tzisraël parce que la Tchouna c'est la Tchouna de l'Eyel Tzisraël 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 et la Tchouna et la Tchouna de l'Eyel Tzisraël 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 Les mishpachachats, ils rendent tous une seule famille, pour que tous proclament le nom de Dieu, c'est à dire que tous se rapprochent de Dieu et de sa morale. C'est la finalité du peuple d'Israël. Les mishpachachats ne peuvent pas se contenter de moins que ce que l'on a dit. Il est évident que la finalité ce n'est pas seulement le centre. A quoi ça sert un centre ? Quand tu as un compas, tu plantes la pointe au centre pour tracer le cercle. Donc le centre ne sert qu'à tracer le cercle. Donc c'est très important qu'il y ait un centre, mais tu ne veux pas acheter un compas que pour faire des centres. Et s'il n'y a pas de diac, il n'est même plus un centre. Il n'a pas de raison d'être. Tout le centre n'existe que pour le cercle. Donc évidemment qu'il faut garder la particularité d'Israël. Mais il est évident que cette particularité, elle n'est pas que pour elle-même. Mais son action sur la globalité des créatures de Dieu, des hommes au moins. Il viendra un temps où le monde, le monde d'Israël, qui veut dire Aulam, la conception juive, doit faire une conversion, une progression du nationalisme à l'universalisme. Il y aura une autodestruction de l'État d'Israël. C'est ce qui se passe. Les conceptions changeront. Lorsqu'on s'élèvera à une maturité d'esprit de comprendre que notre rôle, c'est pas seulement de se soucier de notre confort et de notre bien-être, mais de l'humanité entière. Alors, étant tellement enthousiasmé de cette pensée plus large, on va donner un bon coup de pied sur la pensée étroite et égoïste du nationalisme primitif de Mashiach Benacef. C'est inévitable. L'âme, et pourquoi ça doit être comme ça ? Ce nationalisme de Mashiach Benacef, qui est en fait le nationalisme de toutes les nations du monde, il y a en elle un égoïsme, un va-pratique, etc. Donc on ne peut pas envisager que le peuple de Dieu, le peuple de la morale, soit fondé sur une pensée si puante que l'égoïsme. Donc viendra un temps où le peuple de Seigneur vomira cette pensée. Il n'en voudra plus. Alors qu'alors, il n'y avait que ça. Ben Gurion, il ne parlait que de ça. Il faut sauver nos juifs. Et on ne se posait pas la question, est-ce qu'on a de le droit de faire tomber un cheveu d'un innocent arabe, etc. On les fasse un phare entier, on les assassine, et on s'installe, on ne se pose pas la question. Ce qui nous intéresse, on sort de la Shoah, il faut qu'on vive. Et puis il n'y avait pas de questions, par quelques fous qui étaient mis en toque, s'ils posaient des questions si bizarres. Alken, c'est la raison pour laquelle il dit dans les sources, « Chez Mashiach Benacef, il y a avec. Mashiach Benacef doit mourir, se fera assassiner. » C'est un peu fort comme expression, parce que justement, il a dit juste avant, il a dit « voilà ce qu'il est crime, voilà ce qu'on doit lui rejeter, voilà ce qu'on doit lui garder. » Donc il y a une part de lui qui doit vivre. Mais Mashiach Benacef, il y a un peu d'accord, on me le dit. « A Fabi, c'est Tzarych. » Mashiach Benacef, il y a David, il y a David, il y a David, il y a Yehuda, il y a eu le volet. Bien que c'est assez difficile de comprendre avec les personnalités de Yosef et de Yehuda. Parce qu'a priori, Yosef c'est l'universalisme. Il se soucie du bien-être de l'humanité entière. C'est très bizarre, mais c'est très bizarre. Pour qu'on l'appelle Yosef d'Afka, il se particularise, il se caractérise par son rapport à l'humanité entière. Et lui, il s'est considéré comme le nationalisme le plus particulier, le matrimonialisme. Non, et surtout quand on voit que la marroquette profonde entre Yehuda et Yosef, il pense que la Géoula passe par le fait de sortir et il pense par le fait de rester. Ou bien, il pense par l'intégrité de Malchut d'Israël, on doit agir sur l'humanité entière. Et il dit non, on va directement dans l'humanité entière. Sans garder la particularité. Donc ça paraît être exactement le contraire. C'est-à-dire, avant d'état ouf, mais le dalle est taré, c'est le bêtard chez vous. C'est marqué dans les sources que Malchut Amitit, le véritable royaume d'Israël, et qui lui subsistera, alors que Malchut Amitit, il est temporel, passager, comme Shaul, l'Ifné David. Shaul, oumé ? Benyamin. C'est de la même mère. Passager. C'est-à-dire, Malchut Amitit de Kayemet, c'est ma chère Ben David. Mais on regarde ce qu'il dit. Che midata kosef elatov. Lorsque le languissement, le besoin intense du bien général, c'est-à-dire de l'humanité entière, magia, le bitul erka, shalit yachadout alomiyut, nous amène à annuler le nationalisme étroit, le nationalisme fasciste, j'appellerai, il n'est-à-dire juste le stade d'après, il n'y aura plus de mal, même dans les individus. Ce qui veut dire, il n'y aura plus d'étserara. Il n'y aura plus d'étserara. Et la mise à mort de Mashiach Ben Yosef sont liées l'un à l'autre. Bien que dans l'agmara, on a l'impression que c'est une machloquette. Et l'Afrique dit, ce n'est pas une machloquette, c'est deux stades. On commence par Arigat Mashiach Ben Yosef et on termine par Arigat Yitzarara, qui est très ressemblant. Parce que le Yitzarara collectif, c'est le nationalisme chauvin. Le Yitzarara individuel, c'est l'égoïsme. Toute la Torah Koula, il n'y aura plus d'étserara. Il n'y aura plus d'étserara. Au niveau de la nation, c'est le nationalisme chauvin qui ne soucie que de ses potes et pas de l'humanité entière. Il y a un passouk totalement incompréhensif qui dit, ils verront celui qu'ils ont poignardé. De qui s'agit-il ? Alors il y a un machloquette. Il y a un qui dit, c'est ma chère Ben Yosef chez l'Ariac. Et d'autres qui disent, c'est l'étserara chez l'Ariac. Il y a un rafrique qui dit, c'est deux stades. Je vais en regarder. Les Haridim disaient, faisons d'abord Tshuva, après nous montrons, nous montrons en héritus fait. Après, c'est ma chère Ben David, etc. Donc selon la logique des choses, ils ont raison. D'abord, on se purifie les individuels. Après, on peut édifier notre nation. Et après, notre notion d'analyse lui-même, on le purifiera, on l'élèvera au niveau de l'universalisme, ma chère Ben David, qui construit le Bet-Amiqdash, qui bêti, 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 c'est tout à fait logique. Normalement. 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 Mais Dieu, il a d'autres cons. Et tout marche à l'envers. Et c'est pas vrai. Ça veut dire, d'abord, on monte en héritus en étant impur. On est des Rishayim. La preuve en est qui a marqué, ce qui prouve bien qu'en arrivant ici, on sera tous impurs. C'est-à-dire, on est mergale l'échabot, et tout ce que tu veux. Oui, mais c'est pas pour le montage, c'est bêdi-arène. Hein ? C'est bêdi-arène. Je sais pas si c'est tellement bêdi-arène, c'est ce qui était prévu par Yves Askel. Oui, mais tu sais, à mon avis, il peut y avoir plusieurs niveaux de purification, plusieurs niveaux de impureté, parce que c'est bêti, c'est un bêti, c'est un bêti. Il y aura plus d'enfants. Et après, la famille, en grandissant ensemble, s'améliore, se purifie et se... Il y avait un roi comme ça, à peine dans l'histoire. C'est souhaitable, mais c'est pas inconditionnel. Il faut pas que ce soit une condition, c'est une équinement. Donc, ce qui s'est passé de fait dans l'histoire, d'abord, on s'est hissé au niveau du nationalisme, qui est un nationalisme assez puant, ressemblant à ceux d'Egoïm. Mais c'est quand même un nationalisme, c'est mieux qu'un individuel. C'est un petit peu hissé. Et suite à cette élevation, on en est très heureux, et on fait un élègue de brakha, j'nema, bien qu'on sait que c'est seulement un nationalisme pas très très haut. Et voilà que, étant pataugent encore dans ce nationalisme pas très très propre, on aspire déjà à l'universalisme. On veut le bien des nations. Et on donne un coup de pied à notre nationalisme assez bas, et on n'a pas fait encore celui-là. Et c'est ça qui nous amènera à la Tchouba. Tout va à l'envers. Alors que les Kharidim, fondés sur une logique humaine, ils disent, mais c'est pas normal. D'abord, on veut le Tchouba, après on vient en hérité de serre, après on commence à mettre la vigue d'âche, c'est Mashiach, Mashiach, Mashiach. on nous a permis de remonter en hérité de serre. La preuve c'est qu'on est remonté, donc il y a eu une Tchouba qui a été faite. Mais elle n'est pas encore suffisante. C'est quoi cette Tchouba ? C'est l'amour d'Israël. L'amour d'Israël. Mais un amour bizarre, comme il a dit à la piscine précédente. C'est une première Tchouba. Donc il y a eu une Tchouba. Une première Tchouba, hop, ça s'appelle C'est une première Tchouba qui a été faite à la Tchouba. qui parle a priori seulement du Kibbuterluyot. Donc il t'explique que le premier maillon de la Tchouba grandiose commence d'abord vers le retour d'Eretz Israël. L'ama, qui est l'Echefsa de Gnusha. On vient de voir la piscine après telle langue. Et l'Eretz Israël elle-même nous amènera à l'Echefsa. Cette parasha de Nitzavim, elle est totalement calquée comme le Père Eclamen Vav de l'Echefsa. Le même processus. Donc on est d'accord que ça, en fait, ce n'est pas à l'envers le système. C'est au contraire, c'est un cheminement graduel. Pour ceux qui comprennent que le retour est Eretz Israël, c'est une Tchouba. Mais ils disent, il n'y a rien eu pour l'instant, donc on attend. Qu'il relise le khmage. C'est l'Echefsa, ça commence par ça. Mais non, essayons de mettre des dates, ce qu'il dit. Quand a eu lieu, quoi ? Machar Ben Yosef, ça a commencé quand ? Il n'y a rien eu pour l'Echefsa. Et il n'y a rien eu pour l'Echefsa. Et il n'y a rien eu pour l'Echefsa. Et il n'y a rien eu pour l'Echefsa. D'ailleurs, l'Echefsa de l'Echefsa, pour un fou, c'est une allusion très grosse, et pas fine, que lui-même était Machar Ben Yosefsa. C'est très compliqué pour un fou, qu'il venait de débarquer en Eretz Israël. Il n'y avait même pas un mois qu'il était rabbin. Il avait sur la tête tous les Haridim qui l'héhissait à mort et qui n'arrêtait pas de le salir. Et en tant qu'Horan Ben Yosefsa, on l'invite à faire le Hesped pour Eretz. Donc, il marche entre les gouttes. Il ne veut pas trop exaspérer les Haridim. Il ne peut pas non plus ne pas être reconnaissant vers Eretz. Et si vous vous rendez compte, dans tout le Hesped, il ne prononce pas une sur trois le mot Eretz. À Manoah, à Aïch, à Gadol, à Dagoul, à Kilo Zesham Tavé, à Surlomar, sans qu'il va surlapider. À Val, il fait allusion que c'est Mashiach Ben Yersef. Quoique, quand on lit les écrits de Hercel, ce n'est pas évident qu'il avait un nationalisme étroit et chauvin. Il parle de Tikkun Olam. Peut-être que lui aussi, Rav Kouk, à l'époque, était alimenté de ce qu'on disait de Hercel et n'avait pas eu encore le mérite de lire les écrits de Hercel. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui a fait une étude comparative entre l'approche du Rav Kouk vers Hercel et l'approche du Rav Syouda vers Hercel qui n'est pas tout à fait égale. Elle est bien plus chale de ce Rav Syouda. La différence, c'est que le Rav Syouda a lu tous les kitablims de Hercel et il dit, je vous conseille très fortement, c'est une grande mitzvah, il dit. Kachomit Bateh. Très grande mitzvah de lire les... Comment s'appelle ? Le journal incline d'Hercel. Omer, Koumish, Dabar Al-Piraz et Abdel Ar-Dim, Adam Koufer, Lomé, Retzel, Lomé, il rapporte une dizaine de citations remplies des mouna d'Hercel. Mais à l'époque du Rav Kouk, les écrits d'Hercel n'avaient pas été encore publiés, disons. Donc lui aussi était alimenté de ce qu'on disait sur Hercel. Donc il était un petit peu... Et Hercel, t'es connu aussi un peu sur lui-même de ça, sur le rêve qu'il a fait. Non, non, non. Avec le bébé qui est véhiculé. Non, non, non. Il n'y a pas pas de chou-t-il. Il ne voulait pas de chou-t-il. Il ne voulait pas de chou-t-il. Fondrait les civilisations des autres nations. Il dit, il ne faut pas sortir en grosse masse, ça va faire écouler tous les pays. Il faut garder les bonnes relations avec les autres pays parce qu'on aura des relations diplomatiques avec les autres nations. Tu sais qu'il est rentré dans tous les plus petits détails même au niveau de calcali, financier. Il s'est dit, bon, si on va sortir en masse de France, par exemple, personne ne va racheter nos maisons. Ils vont venir partir, on les prendra pour des bouchées de pain dans nos maisons. Et donc les Juifs vont se retirer les poches vides. Donc il a conçu, il appelait ça un chèvra des Oumites, une société nationale qui achèterait d'emblée tous les biens des Juifs et qui leur donnerait d'autres maisons en contrepartie en hérite d'Israël et qui petit à petit au compte bout ils les revendraient à l'Huaïm. Pour ne pas qu'il y ait plus d'hétsa que d'hétsa que d'hétsa. C'est un gaon mais pas d'arbemadaïm. Ce n'est pas un chèvra. Ils appellent l'Ishachazone. C'est l'Ishachazone de l'Ishachazone de l'Ishachazone de l'Ishachazone de l'Ishachazone Il faut dire que cet texte c'est quelqu'un de très très précis et très terre à terre. Il a les deux maalotes c'est l'Ishachazone et l'Ishachazone de l'Ishachazone. Donc, ça a commencé disons depuis 150 ans ma chère Benercef et ça allait grandissant 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 la pensée nationale avec une hypertrophie de notre égo national. Jusqu'à quand ? À Nif Rochev jusqu'à la guerre des Six Jours. La guerre des Six Jours c'était l'apothérose de la pensée nationale égoïste. Ça veut dire nous les juifs on est le plus fort du monde on a cassé les goleaux arabes il n'y a pas plus fort que nous dans le monde. Il y a une nécessaire qui était indispensable vu qu'on avait un moral totalement brisé pendant 2000 ans d'exil. Après la guerre des Six Jours on était tellement gonflé à bloc qu'en commençait ce Khelmodi'im dans sa vie secrète israël de dire vous savez que les édifiants vont bien d'attaquer il y avait plein de méda qu'il va voir la guerre mais la conception nationale d'Israël n'était pas assez mûre et apte de comprendre que quelqu'un puisse nous attaquer tellement on est fort. Donc il dit mais il commence à creuser des théorotes non non il rafraîchit la terre diviser des autres non non il faut un targib il repoussait la colbe et cache et bien notre égo se brise dès que notre égo se brise ça ouvre déjà une petite brèche à pouvoir penser à une autre pensée que la pensée nationale et l'individualité. Alors les pensées de l'extrême gauche commencent à avoir une possibilité de frayer leur chemin dans la pensée nationale d'Israël qui elles aussi ne sont pas à point parce qu'elles parlent d'estomper la patriarité d'Israël mais commencent à parler de plus en plus de la justice qu'on doit faire envers les autres nations et ne pas opprimer un autre peuple etc. les palestiniens ne sont pas palestiniens etc. Et petit à petit la pensée de gauche commence à devenir la pensée essentielle. A tel point que même le Likoud ne peut pas passer des élections sans dire Shalom. Il y avait un moment où la gauche disait Shalom in bitachon et la droite disait bitachon in shalom. Ils disaient de la même chose. Juste un petit accent sur ça un petit accent sur ça. Et on arrive à une telle situation que ceux qui ne parlent que du nationalisme particulier provrèrent le Tarpouz à Fassima depuis 20 ans. Le peuple d'Israël déjà vomit cette pensée. Il a miraculièrement réussi à passer à Ben Gvir avec une alliance fabriquer un truc qui ne tiendra pas la route. en Israël l'Ortzé même soni mon nom. Il y a quelques allumés avec nous qui l'aiment bien mais ils commencent à se rendre compte qu'il n'est pas si puant que ça. Voilà, quand il va sur les plateaux et qu'il l'entend il va même que ça c'est pas un motif c'est pas un... ça veut dire Ben Gourion pensait plus ou moins comme Ben Gvir à son époque. Il disait ces vanilles pieds arabes on va pas leur donner de l'ascala. On les laisse idiots contre le Sénat ils vont lever la tête. Il était extrémiste de droite Ben Gourion. Aujourd'hui l'extrême droite elle est comme Ben Gourion. Tout a basculé. Et donc là on est vers une... On va de plus en plus vers cette pensée universaliste. et on va peut-être dans mes toutes les lettres de la semaine dernière. Ayant trop exagéré vers la droite extrême maintenant une exagération vers la gauche extrême qui est tamée. Mais qui y arrivera. Parce qu'elle parle pas de l'universalisme tel que nous on l'entend. Elle parle de l'universalisme qui estompe totalement la particularité et la frontalité du monde d'Israël mais dit qu'on les rachères. Comme on l'a appris la semaine dernière. L'on a l'air ça. C'est même Shara sans aucun doute qui est aujourd'hui à fond la caisse d'effacer tout zécher d'Israël tout zécher de part qui t'oralise d'Israël etc. Elle va s'écrouler. Et ça va rebondir de plus belle de l'autre côté. Vous voyez. Mais il faut se faire de l'éternel ou de la réunion 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 et la bonté de cœur qu'il y avait chez l'enfant. Tout d'un coup il devient un monstre. On a l'impression que c'est une régression. Il est en progression vers l'âge de l'adulte. Mais comment qu'il exprime le fait qu'il pénètre maintenant dans l'âge de l'adulte c'est en donnant un bon coup de pied sur toutes les caractéristiques de l'enfance. Il faut accompagner avec beaucoup d'amour et surtout avec beaucoup de réponses à la hauteur aux questions pertinentes de l'enfant. C'est quand l'enfant il te dit Alors le père qui se sent un petit peu agressé il fout deux pères de claques. En fait par là il exprime sa faiblesse parce que lui-même ne sait pas s'expliquer pour être emprisonné dans son comportement religieux qu'il aussi il voudrait bien aller en boîte et aller à la plage mais on ne peut pas devenir un religieux quand même donc il faut deux pères de claques. Alors que l'enfant pose une question pertinente. De la même manière aujourd'hui lorsque on donne le bouche créatif en fait on pose une question L'enfant ne dit pas à son papa écoute moi je suis un nul toi tu es intelligent explique. bref moi je suis je suis un nul c'est qu'à preuve du contraire explique-toi mais non le problème c'est que l'enfant c'est lui qui gère l'état aujourd'hui et les rabbins et les gens de pensée sont dans les marges donc comment il pose sa question en agissant Aninotem bouche créatif tu dis que bouche créatif j'ai un problème de sécurité c'est ce qui est dit Aninotem bouche créatif ah vous voyez depuis que vous avez bouche créatif on est bombardé avec des obus toute la journée ah tu contenais des histoires Aninotem et Kibouchalaï plus les explications seront en bas des pâquerettes d'expliquer à Israël comme un moyen et non pas comme un lien de vie plus les couchiottes deviendront de plus en plus virulentes de même à l'homosexualité pour tout d'abord non à l'homosexualité à l'homosexualité à l'homosexualité pour comprendre que ce n'est pas naturel c'est une relation qui rend le long de la vie que c'est contre nature alors on peut des fois il y a des choses par accident mais la nature est harmonieuse et donc forcément ça ne fait pas partie de la nature c'est l'orienter alors comment on explique ça ? comment on explique ça ? comment on explique ça ? comment on explique maintenant ? c'est à dire si on est en... Dieu a dit tu as dit ça sort on ne peut pas leur expliquer ça ? ok pour toi pas pour moi d'accord ? euh... irse bien sûr que c'est un instant normal d'avoir à l'homosexualité mais il te dit c'est ton instant c'est pas l'homosexualité on est à quoi ? l'harmonique de la nature ça rejoint de la vie ou pas ? chaque chose on est dans un monde de cause et conséquences là il y a quelque chose qui entraîne la vie là il n'y a pas... il n'y a que tout qui entraîne le sida il m'a marge il m'a dit il m'a dit c'est un moment c'est un moment c'est un moment oui mais donc on peut aller suivre il ne t'a remettent alors l'homosexualité d'ailleurs tu es dans un... une atmosphère dans laquelle tu ne peux plus venir avec une vérité absolue et le mettre au pied du mur il n'y a plus de vérité absolue la vérité absolue c'est mon confort ma chit tov lit elle est clignée vous n'en avez pas compte dans quelle galère on se trouve aujourd'hui jusqu'à il y a 20 ans le mec tu lui prouvais par A plus B que la vérité est telle même s'il n'a pas tellement envie mais il se rend compte qu'il est dans le mensonge donc il se la ferme il dit non elle est même 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 il y avait le modernisme qui a remis en question toute l'obscurantisme de la religion etc donc au Pachère on doit tout prouver tout doit être basé sur la science etc après ils ont commencé avec le relativisme moral ça c'est un moral à toi mais il y a quand même une morale je n'ai plus de morale il n'y a plus de vérité tu as vu le film avec 2 et 2 font 22 tu as vu le film ? je l'enverrai 2 et 2 font 22 si tu n'es pas d'accord je te fais une claque alors les parents ils cassent la figure à la prof parce qu'elle a mis la note 0 à son fils parce qu'il dit 2 et 2 font 22 elle se fait vider de l'école les directeurs le vident de l'école parce qu'il y a de la pression une manifestation etc c'est un truc qui s'attire à tout ce qui est en train de se passer alors là c'est au niveau de l'intellectualisme qui n'y a plus de vérité absolue coltchecken au niveau de la morale qui me met mal à l'aise liberté totale c'est un casse-pied comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est des casse-pieds les gosses j'étais content avec ma femme je m'amusais et maintenant il y a 4 entraves qui empêchent mon romantisme avec ma femme qui est là au diable et c'est la pensée la plus forte aujourd'hui dans le monde ce qui ne va pas d'avant c'est ce que je l'ai dit il ne peut pas faire je ne peux plus faire de brasse-lâche de brasse-lâche de partir d'accord non coltchecken au niveau il y a un autre il y a un sacre de la chose coltchecken au niveau et il y a un sacre qui est un sacre qui est un sacre qui est un sacre de la vie et il y a un sacre et il y a un sacre qui est un sacre tous les jours il y a au moins 4 cathodes qui te détruisent tous les fondements de la morale de la famille de la sexualité tout ce que tu as envie tout est permis éclate-toi c'est un sacre et les autres c'est des pétro juste ça voudrait dire au niveau du dialogue à voir avec eux si à partir du moment on peut vous dire le problème c'est qu'on dit une vérité moi je pense autrement le seul moyen à partir du moment finalement ils te disent ma seule alimentation c'est ma consommation c'est mon plaisir personnel non comment faire ? le seul dialogue à avoir c'est de leur démontrer qu'ils auront plus de plaisir et une sublimation de plaisir qu'ils vont finir malheureux qu'ils vont souffrir de ça et comme un enfant qui pense faire une chose pour son bien parce qu'au moment ça lui procure du plaisir en disant ça tu m'as rappelé ce que je voulais dire il y a quelques années il y a quelques années il y a quelques années je vais raconter l'histoire une fois il y avait un sofer à l'époque du Rav Kouk qui raconte l'histoire de deux couples qui étaient copains etc. et les deux étaient stériles alors un d'entre eux a décidé comme celle à la harme les 10 ans mariés on divorce et l'autre a dit ah vous êtes des salauds l'amour c'est plus grand que tout et à cause de vos religions tu laisses que tu places ta femme etc. ils ont pas arrêté de les insultes donc ils ont divorcé et eux ils sont restés fidèles et c'est quand c'est ça que l'histoire termine c'est ça pour salir le june c'est ce qu'a fait le Rav Kouk c'est un sacré renard son Rav Kouk au lieu d'attaquer le sofer le lendemain dans le journal il a dit la continuation de l'histoire je continue l'histoire voilà qu'ils sont divorcés et chacun s'est marié de son côté et ils ont eu des enfants après plusieurs années comme par hasard le petit-fils de celui-ci et la petite-fille de celle-là se marient et ils arrivent sous la Rupa et ils invitent évidemment leur ami couple d'enfance alors eux ils sont sur la Rupa chacun avec 50 enfants et petits-enfants des deux côtés ils se jettent un regard un petit peu exquisique qu'on dit parce qu'on est chétiche quand même ça veut dire avec beaucoup de satisfaction on a pris la bonne décision et regardez ce qu'on est aujourd'hui et il y a le vieux couple attablé qui est tout seul et triste et solitaire c'est... c'est quoi ? c'est quoi ? c'est d'avoir un fantôme ? arrête de vous appeler t'aider de faire des recherches t'aider de faire des recherches les recherches les recherches et laivel aujourd'hui ce n'est qu'un dialogue qu'il faut avoir...? c'est de faire des risques vous ne pouvez pas dire des risques les recherches pas sur le bonheur et le bonheur immédiat ça c'est qu'on est pendant 2 années mais l'enfant ne le sait pas et la maturité d'un enfant tu es d'accord avec moi que cette même personne qui veut le bonheur améga il ne prend pas d'héroïne pourquoi ? parce qu'il sait ce qu'il se passe le lendemain je te dis que c'est le seul qui voune pas dans un combat mais en expliquant que cette direction de vie ce qui est anti nature, ce qui est sans enfant finalement à quoi elle amène ? et le temps passe vite et regarde tous les témoignages des gens qui sont trouvés dans l'héritage et à la fin comme Steve Jobs qui te dit je donnerais des milliards pour avoir profité de ma vie de famille plutôt que d'avoir perdu mon temps avec tout ça et de comprendre quand t'arrives à ce moment là quelles étaient vraiment les vraies valeurs de la trique les enfants, la famille, le fait de donner, le fait d'aider et ce qui est moins heureux mais en fait il n'y a que ce niveau là parce que finalement on est sur un truc plaisir pas plaisir je pense comme je veux donc t'es obligé de démontrer que t'as le droit de dire tu penses comme tu veux et nul n'est ennemi de ses intérêts tant qu'il n'est pas dans le vécu non 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 détrompe toi je ne peux pas savoir c'est quoi de rouler en ferrari il n'est pas dans le vécu il n'est pas dans le vécu il n'est pas dans le vécu